Un lieu de Saint-Yé-des-Vonges attenant au quartier de Gratin est appelé la tour Malakoff. Pourquoi ce nom ? En référence à une célèbre bataille de la guerre de Crimée, qui vit cette tour, point fort des fortifications de la ville de Sébastopol, tombée dans les mains de l'armée française en 1855. Ce n'était pas question pour un champion, mais presque. Le service communication et promotion de la ville avait proposé, en annexe de son guide des manifestations estivales, un jeu original intitulé « Bachoter joyeusement pendant l'été ». Un concept ludique, mais parfois ardu, pour découvrir la petite et la grande histoire de Saint-Yé-des-Vosges. La remise des prix aux cinq gagnants a eu lieu samedi 8 septembre dans l'ambiance animée de la fête des sports et des associations. Trois commerçants déodaciens ont participé à cette opération, Librairie Le Neuf, Cassis-Framboise et La Papetech. En fait, c'était un jeu concours où il fallait donner des lots pour des enfants. Et s'ils répondaient bien, comme vous avez pu le voir, ils gagnent aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai été sollicité et c'est avec grand plaisir que moi, je donne des lots. La Papetech, il y a tout ce qu'il faut, des cahiers, des crayons, des pochettes. Donc il n'y a pas de souci. J'avais du stock, je donne avec plaisir. Ça existe depuis combien de temps, la Papetech ? Combien d'années ? La Papetech, ça fait 21 ans que ça existe. Et nous, on a repris depuis trois ans. Voilà, on est indépendant depuis trois ans. Et avant Papetech, c'était quel intitulé, quel nom ? C'était Bureau Déo. Bien connu des déodaciens à l'époque, puisque moi-même, j'allais faire mes achats scolaires là-bas. Donc c'était Bureau Déo. C'est une période importante pour vous en ce moment, les périodes de rentrée ? Ça a été une très grosse semaine. D'ailleurs, je vais retourner travailler pour ne pas lâcher mes collègues aujourd'hui. Mais non, non, une très, très bonne rentrée scolaire. On a toujours nos fidèles, nos clients, des nouveaux. On est très, très, très contentes. Comment vous voyez l'avenir de votre profession ? Je le vois plus dirigé vers le cadeau, maintenant. Un peu moins pour les professionnels, parce qu'il y a tellement d'entreprises de commerce par correspondance qui font pour les professionnels, que moi, ça sera plus destiné aux particuliers, je pense, dans les années à venir. Et plus destiné vers le cadeau et moins vers le bureau.